Alors, n'hésitez pas à m'interrompre durant la présentation, si c'est interactif, c'est très bien, et sinon il nous restera une demi-heure après, si on vous concentre. Alors, on va peut-être commencer par des définitions, parce que je ne sais pas si tout le monde est familier avec la notion de réhabilitation, vous allez voir que vous êtes en fait familier avec cette notion-là, mais d'une manière détournée. Alors, la réhabilitation, c'est un ensemble de soins, donc c'est quelque chose d'éliminément soignant, c'est ce que nous, en tant que soignants, on peut apporter aux usagers pour les aider à se rétablir, vous allez voir, je vais vous expliquer d'où ça vient et ce que ça signifie. Et ça inclut en fait tout un ensemble de thérapies psychosociales, donc ces techniques qui nous servent à, je vais vous définir ça d'ailleurs, donc la réhabilitation psychosociale, c'est un ensemble de procédés qui visent à aider les personnes qui sont de troubles psychiques à se rétablir, donc à obtenir un niveau de vie et d'adaptation satisfaisant par rapport à leurs attentes. C'est là où je me disais finalement, c'est quelque chose avec lequel vous êtes familier, puisque c'est un petit peu l'objectif de tout un jardin quand il y a une maladie, de la vie chronique d'autant plus, c'est de réobtenir un niveau de vie qui nous satisfait et que quand on est à l'aise. Ça c'est côté usager, nous côté soignant, on a la réhabilitation qui est cet ensemble de thérapies psychosociales, c'est quoi les thérapies psychosociales ? C'est un ensemble de prises en charge psychothérapeutiques brèves, pourquoi brèves ? Parce que pour être efficace, il faut quand même qu'on ait un timing globalement à proposer à la personne, pas sur de l'inconnu. Alors EBM, c'est quoi ? C'est Evidence-Based Medicine, donc ça veut dire de la médecine basée sur les preuves. Donc c'est des techniques qui sont rigoureusement vérifiées, on vérifie toujours l'efficacité de nos techniques parce que c'est du temps, c'est du temps qui est précieux pour nous, pour les personnes accompagnées et ce temps-là, on ne peut pas se permettre de le déforcer sur des choses qui sont utiles, donc on essaie toujours de vérifier l'utilité de son propos. Ça signifie qu'il y a beaucoup souvent de questionnaires qu'on fait remplir au début de la fin de nos prises en charge. D'un abord pragmatique, alors ça veut dire quoi pragmatique ? Ça veut dire qu'on ne va pas partir sur une réflexion métaphysique, mais on va se dire, là, ici et maintenant, quel est le problème et qu'est-ce qu'on veut résoudre en priorité ? Donc ça, c'est le problème et qui va mettre la personne au cœur des soins qui lui sont proposés. Je vais y revenir régulièrement, vous allez voir que c'est de toute façon, la condition s'il n'est pas donne pour qu'on puisse parler de réhabilitation, c'est que ce soit la personne qui soit au centre du dispositif et qui puisse nous permettre d'avoir une direction globale, on permet d'aller en réhabilitation, on a toujours besoin d'un objectif ou de plusieurs objectifs pour centrer nos soins. Le rétablissement, c'est un concept médical. Donc je vous disais que le rétablissement était plutôt un concept personnel de l'usager. Je vais vous expliquer pourquoi. La question du rétablissement personnel est une question centrale dans nos soins, c'est ce qu'on va chercher, ça va être notre objectif. Mais qu'est-ce que c'est que le rétablissement personnel ? Nous, en tant que soignants, on va principalement se poser la question du rétablissement clinique. Le rétablissement clinique, c'est quoi ? La personne vient avec ses symptômes, elle est en crise, ça ne va pas bien, on hospitalise et nous, notre objectif, ça va être un rétablissement des symptômes, donc diminuer les symptômes positifs, voir les abandonner totalement et essayer d'agir un petit peu sur les symptômes négatifs. En gros, faire que les symptômes soient le moins bruyants possible. Et pour nous, ça va être le rétablissement clinique, donc en tant que soignant, on va être assez satisfait à ce moment-là. Mais c'est de loin par l'ensemble du rétablissement personnel. Il y a le rétablissement fonctionnel. Dans le rétablissement personnel, c'est quoi le rétablissement fonctionnel ? C'est que j'arrive à faire ce que je faisais avant, tout simplement. Donc, j'arrive à m'organiser pour faire des courses, pour m'alimenter, j'arrive à m'organiser pour reprendre la voiture, par exemple, ou j'arrive à faire des vacances, ou j'arrive à reprendre le boulot, enfin, tout un tas de fausses, tout ça, c'est un rétablissement fonctionnel. C'est du pas psychopratique et c'est des choses sur lesquelles nous, en tant que soignant, on n'est plus forcément très présents aux côtés de la personne. Enfin, en tout cas, on est en théorie de les barques, en fait, si l'on peut. Et enfin, il y a le rétablissement social qui a une importance extrêmement majeure dans le rétablissement. Oui, avant la maladie, j'avais des amis, ça se passait bien, j'avais une vie amoureuse, une vie familiale, amicale, etc. Et la maladie est venue un peu perturbée pour ça. Et l'idée du rétablissement social, c'est de retomber vers quelque chose de satisfaisant en termes de fonctionnement social. Et donc, c'est cet ensemble-là, en fait, qui va venir définir le rétablissement personnel. C'est à partir de là qu'on va se dire, oui, là, je me sens mieux, je suis rétabli. Et vous voyez qu'on est un peu loin, déjà, du concept médical, finalement, du rétablissement. On est vraiment sur un rétablissement clinique au niveau médical. Donc, très, très rapidement, je vais la faire rapide. Le concept de réhabilitation psychosociale et de rétablissement est très lié, finalement, à l'historique du mouvement des usagers. Ça vient vraiment des usagers, en santé mentale. Alors, la psychiatrie moderne, elle n'est pas si ancienne que ça. Elle date de 1800, elle est très humaine, mais si on veut vraiment être sur les vrais soins psychiatriques, avec des médicaments, notamment, qui vont être extrêmement édents, qui vont changer nos pronostics, ou plutôt dans les années 50, ou 1950. Le concept de recovery date des années 1850, avec les premiers groupements, et c'est plutôt des personnes addicts, donc des personnes qui ont commencé à parler de recovery, donc comment se rétablir dans leur vie personnelle, suite à une maladie addictive. Ça vient vraiment de ce domaine-là. Et puis, petit à petit, on a commencé à voir, à l'époque, c'était un petit peu moins d'asileur. Donc, on a eu des usagers de ces asies qui ont commencé à témoigner de leur vécu dans ces lieux, dans ces structures d'hospitalisation, où il n'y avait pas encore de médicaments, comme une fois. Donc, ils ont été très limités, avec des personnes qui vont soit en 1905, qui ont été très limités. Donc, il y avait un patient qui a écrit, dans le Vingt-Bretagne, un livre où on lui expliquait ce qu'il avait vécu, où c'était... Il travaillait beaucoup quand même avec les médecins, c'était en patiente dans le Vingt-Bretagne. Elle a, par contre, écrit un livre qui dénonçait tous les évices qui étaient... qui avaient lieu dans ces établissements-là. Il y a de m'ouvrir les yeux, quand même, à plein de gens qui sont joueurs des asies. Tout ce qui se passait dans les dons, il restait dans les asies. En fait, personne n'en parlait, c'est assez montant. Donc, voilà, il n'y avait pas vraiment d'informations. Et on commençait, du coup, à émerger des communautés thérapeutiques, qu'il défendait les droits de ces patients-là. Il n'existait pas à m'ouvrir. Par la suite, il y avait la création des atouts d'anonymes. Donc, pareil, comme noté l'usager, alors qui n'ont plus ça du rétablissement entre eux, donc sans forcément faire appel aux soignants. Et il y a les Puntines House, qui sont l'ancêtre du Club House, que vous connaissez peut-être, qui ont commencé à exister à ce moment-là, avec l'idée de se rétablir sur le plan professionnel. Donc, reprendre une activité professionnelle après les troubles psychiatriques. Alors, après, il y a eu des survivors, donc les survivants de la psychiatrie qui a émergé dans les années 60-70. Les vétérans de Gellert qui ont commencé, en tout cas, il y avait vraiment plein de pathologies psychiatriques, qu'elles soient addictives, post-traumatiques ou autres, qui ont commencé à se rassembler également, et à parler de leurs troubles. Et les soignants ont commencé à rejoindre le mouvement du rétablissement. Survivors. Les survivors, donc, c'est des anciens usagers de psychiatrie qui expliquent qu'ils ont vécu les violences, normalement, de la psychiatrie et qui se rassemblent entre eux. C'est ça, hein, j'ai envie de l'évidence. Donc, vous allez plutôt trouver des témoignages écrits, je pense. Mais oui, c'est le début du mouvement des usagers, en fait. C'est un peu les ancêtres du mouvement des usagers. C'est un peu déjà pour ça. Arrive ensuite le concept d'empowerment. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu le terme d'empowerment. Empowerment, c'est de donner, finalement, de créer non seulement la motivation, mais aussi une sorte de pouvoir interne, donc, pour changer son propre vécu, changer le système autour de soi. Donc, là, on est dans ce concept-là, vraiment très américain, dans les années 80, et qui rajoute de l'espoir un petit peu aux usagers de santé mentale, en disant qu'on a aussi le pouvoir de faire changer des choses. Dans les années 90, se définit plus clairement ces concepts de rétablissement et de réhabilitation psychosociale. Et là, finalement, on détermine bien que le rétablissement, c'est un processus qui est apporté en personne, qui est vraiment le processus de l'usager en santé mentale, alors que la réhabilitation, c'est le dispositif que les soignants vont mettre en place pour aider au rétablissement de la personne. On n'a pas juste un rôle attentif en tant que soignant, sinon, c'est pas à grand chose de regarder, ce qui n'est pas notre job, on est quand même payé à faire autre chose. Donc, du coup, notre job est vraiment d'amener des techniques qui vont aider à ce rétablissement. Je vais vous les citer tout à l'heure dans les exemples qu'on a à disposition. Et ensuite, vous connaissez l'histoire des pères aidants et de toutes les structures qui se sont ouvertes justement pour aider à ce moment-là. Alors, le rétablissement, c'est un processus personnel et unique qui vise à changer ses attitudes, ses valeurs, ses sentiments, ses objectifs, ses aptitudes et ses roues pour vivre une vie satisfaisante, en banque d'espoir et productif, malgré les limites résultant de la maladie. Le rétablissement tient compte de la maladie et on ne peut pas vivre de la même manière avant la maladie qu'après la maladie. Comme toute maladie chronique, la maladie vient changer notre système de fonctionnement. Et c'est une adaptation, finalement, une adaptation qui est satisfaite. C'est donc bien différent d'un processus sanitaire qui libère la rémission clinique. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la rémission clinique n'est qu'un tout petit bout de rétablissement et c'est très souvent, d'ailleurs, pas le bout le plus important pour les usagers en santé mentale. Ce n'est pas forcément ce point-là qui demande à changer un progrès pour son rétablissement. Et au final, il y a autant de rétablissement que de personnes, ce qui signifie, encore une fois, que la personne doit être au centre du processus. Et si on ne met pas la personne au centre du processus, on n'aura qu'une seule vision, qui sera plutôt une vision soignante, du rétablissement et on n'arrivera pas à la meilleure idée pour faire avancer les choses. C'est toujours un partenariat dans le concept de rétablissement et de réhabilitation psychosociale. C'est vraiment l'idée de principal, c'est l'idée de partenariat et d'une alliance pour aller vers les objectifs de la personne. Alors, vous les connaissez très probablement, les bonnes pratiques du rétablissement, mais je vous les remets, c'est l'écoute active, aider la personne à préciser ses objectifs personnels, montrer qu'on croit dans les forces de la personne, des exemples qui inspirent l'espoir, être attentif aux objectifs qui sortent la personne de son rôle de malade, recenser les ressources autres qu'ensemble et mentales, ça c'est important, sortir un petit peu du champ soignant, renforcer les stratégies d'adaptation déjà existantes, favoriser l'état d'environnement thérapeutique choisi par la personne, qui connaît aussi toute la question des paramètres, avoir une attitude respectueuse, travailler d'égal à et appuyer les objectifs autodéterminés, même s'il y a des refus, notamment, c'est-à-dire qu'une refus, ce n'est pas la forme d'une prise en charge, mais c'est un événement intercurant à partir duquel on peut repartir pour suivre les objectifs de rétablissement. Alors, là-dedans, il faut intégrer une notion qui est très mondiale également, c'est la notion de parcours. Moi, je me l'ai proposé, je vais vous expliquer après qu'on a tout un temps de thérapie psychosociale, mais c'est génial, il faut tout faire. Non, en fait, il ne faut pas tout faire, il faut faire un parcours. Et le parcours, il est éminemment individualisé. Parce que l'illicasté de la réhabilitation psychosociale va dépendre de cette organisation, des thérapies psychosociales qu'on veut y mettre dans un parcours le plus cohérent possible et cohérent par rapport à quoi ? Par rapport à la personne. Et là-dedans, il faut tenir compte de la grande variabilité des parcours de nos usagers en santé mentale. Il y a des personnes qui vont avoir une rupture avec l'état antérieur. Notamment dans la schizophilie, il y a une vraie rupture avec l'état antérieur. Mais si on parle de personnes comme des personnes dans le spectre typistique, il n'y a pas de rupture avec l'état antérieur. Pour autant, on parle quand même de réhabilitation psychosociale avec un rétablissement qui va avoir un autre et une autre fonction. Il y a des, en tout cas, qui vont être très variables, même au sens des mêmes maladies. L'environnement va offrir plus ou moins d'options. Ça, on le sait. Ce sera l'environnement proche, familial, mais aussi l'environnement soignant autour et, tout simplement, l'environnement social. On tient compte aussi de la dosognosie. Donc, c'est la difficulté à reconnaître ses symptômes, et reconnaître ses troubles. Et ça, ce n'est pas négligeable. Parce que pour parler de rétablissement, il faut quand même, si la personne doit s'approprier la notion de rétablissement, il faut quand même qu'elle entende un mot que oui, il y a un souci. Mais ça, ce n'est pas si évident que ça. Tenir compte des symptômes négatifs dans la CISO, c'est un référent à toutes les techniques qu'on va pouvoir proposer. Et puis, bien sûr, tenir compte des besoins de chacun en respectant le libre-arbitre. Et quand je vous dis ça, il faut quand même préciser que tenir compte du libre-arbitre, ça n'est pas simplement être attentif par nous, c'est-à-dire juste être là à côté, et se dire, le jour, il vous le va, il vous le va, et puis on se le va. Ce n'est pas ça. Donc, c'est mettre en place des techniques qui vont l'amener, comme vous le voulez. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est qu'un parcours de réhabilitation psychosociale ? Déjà, il va se baser sur les besoins de l'usager en santé mentale. Alors là, je vais vous raconter des choses que vous connaissez très bien, mais ce n'est pas grave. Les besoins, ils vont être extrêmement variables dans le temps, mais aussi, ils vont être variables dans la diversité de ces besoins. Je vais vous parler d'un point de vue soignant-centré. C'est-à-dire que nous, en tant que soignants, on va voir les premiers éléments que je vais vous montrer entre nous. Et petit à petit, c'est des choses dont on va être de plus en plus ayant aimé. Mais ça fait une partie, moi, ça fait partie des besoins de la personne. La première chose, ça va être abonder mes symptômes. Là, je parle d'une crise. Il faut réduire ces symptômes-là, donc déjà les connaître. Parce que si je ne connais pas mes symptômes, je ne vais pas chercher à les abonder, en fait. Donc là, c'est tout la place. Je vais vous mettre du coup les besoins. Et puis en face, les thérapies psychosociales qu'on propose, ou les autres dispositifs qu'on peut actionner en tant que soignants médicaux. Donc c'est l'éducation thérapeutique du patient qui va permettre de connaître beaucoup mieux ses symptômes. La psychoéducation est une forme un peu atténuée de l'éducation thérapeutique. Elle peut déjà aider. Mais en tout cas, l'information sur mon trouble, sur mes traitements, sur mes symptômes, ça, c'est absolument fondamental. Ça, ils arrivent très tôt dans le parcours de mon patient. Voilà, traiter mes symptômes, du coup, ça va passer par les médicaments et par les psychothérapies. Dans la psychothérapie, par exemple, pour importer les symptômes positifs dans la schizophrénie, peut-être que vous connaissez les thérapies comportementales et cognitives, qui sont très efficaces dans l'amendement des symptômes positifs, notamment des hallucinations résiduelles. C'est très efficace et pas assez mis en place pour les deux. Ensuite, je vais vous voir, une fois que je suis sortie de la crise, et j'étais une rouge, je trouve que ce n'était pas super réveillable d'être hospitalisé, des formes sans contraintes, c'est vraiment un moment agréable. Donc, éviter une rechute, ça passe de nouveau par l'éducation thérapeutique. Non, ça va ? Ok, très bien, j'entends une résidence du barbe. Donc, éviter une rechute, ça passe effectivement aussi par l'éducation thérapeutique du patient, mais pas que, aussi des proches. Les proches vont pouvoir, eux aussi, détecter des crémices, des symptômes provenant de la crise, et donc éviter, potentiellement, cette rechute. Éviter une rechute, ça passe aussi par le suivi médical régulier, par la poursuite des traitements. Et ça, quand on connaît bien ces traitements, c'est plus facile de les poursuivre. Quand on a une bonne alliance avec son médecin, c'est aussi plus facile. Et parce que ça permet, justement, de modifier le traitement, si le traitement n'est pas adéquat, s'il y a trop d'effets secondaires, etc. Donc, on peut pouvoir parler de ces effets secondaires et d'adapter les traitements. Ensuite, et là, on va sortir un petit peu du côté soignant, et pourtant, vous allez voir, on a encore des billes à mettre en place dans ces cas-là. C'est reprendre les habitudes quotidiennes, c'est super important, quand j'ai une vie dans un rétablissement. Donc là, ça va être reprendre l'hygiène personnelle, l'hygiène du domicile. Et la question de la base de nous en place en tant que soignant, c'est tout ce qui est SAMSA, SAVS, est-ce que vous êtes tout clair avec ces notions-là ? Le case managing, pareil, c'est vraiment reprendre toutes les ressources de la personne, les difficultés, etc. Faire une synthèse de tout ça, proposer des choses en face. L'hôpital de l'hôpital de l'hôpital, c'est vraiment reprendre un rythme quotidien. Les groupes d'entraide mutuelle, donc ça, on sort du côté soignant, c'est vraiment associatif, mais c'est justement également des lieux où on peut reprendre un rythme, on peut reprendre des choses, on peut reprendre une vie sociale aussi. Je vais mettre tout à l'heure aussi pour reprendre une vie sociale. Je ne sais pas ce que c'est que le service de l'hôpital, c'est un service d'aide médico-sociale pour les adultes avec le handicap. SABS, c'est un service d'aide à l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital, c'est ça, l'accompagnement de l'hôpital de l'hôpital. Et donc, c'est des dispositifs mobiles, en fait. Donc, ça passe par NDPH, par raison départementale des personnes avec un handicap, c'est juste un sollicite via NDPH pour aller aider à l'autonomie de la personne. Au sein de ça, il est plus complet que SABS. SABS, c'est pour des difficultés un petit peu plus modérés. Donc, c'est vraiment aider à toutes les dimensions de l'autonomie au quotidien. Et que ce soit le SABS ou le SABS, il comporte des case managers. Très souvent, il y a des case managers dans les équipes. Un case manager, c'est quelqu'un qui va vraiment s'occuper du cadre personnel de l'usager en essayant, comme je vous disais, de déterminer ses ressources, ses difficultés et ses besoins. Et donc, un petit peu de la biaise, un petit peu le chef d'orchestre de ce qu'il va pouvoir proposer à l'usager. Donc, le cas manager, ça peut être un homme-soignant, un infirmier. Oui. C'est des infirmiers, ce ne peut être des psychos, ça peut être des éducs, ça peut être, c'est vraiment, c'est une forme nationaliste. Ça peut être quelqu'un d'autre qu'un infirmier. Oui. Parce que ça peut être un infirmier. Ça peut être n'importe quel professionnel de santé, en réalité, mais qui est formé ou qu'est-ce que c'est le psychiatre. Ah, ce n'est même pas du tout le psychiatre. Ça n'est pas le psychiatre. Non. Ensuite, une fois que j'ai repris mes habitudes quotidiennes, je vais aussi avoir besoin de retrouver ma place professionnellement, parce que, quand même, financièrement, c'est plus agréable. Et puis, même, en point de vue personnel, l'accomplissement personnel, c'est important. Donc, là, c'est toute la question questionnée sur est-ce qu'on va faire en milieu ordinaire, en milieu protégé. Il y a la question du job coaching. Donc, la vie de job coach, c'est pareil. C'est des personnes qu'on peut solliciter via l'UDPH pour aider, justement, à l'accomplissement du projet professionnel en milieu ordinaire. On peut proposer les aménagements du poste de travail, si c'est nécessaire. Et on peut commencer à proposer des techniques de remédiation cognitive, notamment en cognition, donc s'améliorer en attention, en planification, etc. On en a dit tout à l'heure pour les médiations cognitives. Retrouver ma place dans la société, c'est pas une jambe non plus. Et là, c'est l'idée de reprendre des relations sociales satisfaisantes. Voilà, qu'est-ce qu'on peut proposer, nous, en tant que soignants ? Les thérapies comportementales et cognitives, les thérapies interpersonnelles, de l'UFDR si on a été traumatisé, ce qui arrive très souvent dans les pathologies chroniques, psychiatriques, traumatismes au niveau social importants. Et du coup, l'idée va être de les travailler pour essayer de réintégrer une vie sociale satisfaisante. On peut également proposer de l'entraînement aux adultes sociales et de la remédiation en cognition sociale. Et là encore, je reviendrai tout à l'heure, demain qui te passe, tous ces concepts-là. Je veux reprendre confiance en moi, parce que c'est pas évident non plus. Et là, l'idée est de reprendre des activités plaisantes, parce que ça améliore l'estime de soi, et les techniques de thérapie comportementale et cognitives de l'affirmation de soi, selon qui leur place à ce stade-là. Et enfin, il n'y a pas que moi, il y a aussi la société. Donc, changer l'image de mon frère dans la société, même si me permet d'être mieux, pour me dormir dans les environnements, c'est tout ce qui est communication, l'éducation thérapeutique des proches, la vie associative, tout ce qui va permettre de me casser un peu les préjugés et d'améliorer l'image du trouble dans la société. Et donc, on va essayer d'organiser tout ça dans un parcours de soins structuré et personnalisé. Je vais vous mettre un parcours de soins complet. Pas forcément exhaustif, parce qu'on peut toujours nous mettre d'autres choses, mais juste pour que vous ayez un petit peu une vision de ce que ça peut donner. Quand on pose un diagnostic, derrière, qu'est-ce qu'on fait ? On propose de la psychoéducation. C'est du coup de l'information rapide sur le trouble. On ne peut pas donner un diagnostic et c'est arrêté là. C'est hyper angoissant. Donc, la psychoéducation, c'est un minimum. Après, la psychoéducation, tout de suite, on va mettre en place un suivi, le traitement. Et là, on peut ensuite déployer les techniques d'éducation thérapeutique de la personne et du proche. Si jamais les proches, parce que c'est extrêmement efficace, l'éducation thérapeutique des proches. On peut ensuite mettre en place de l'entretien motivationnel. Encore une fois, tout ça n'est pas pour tout le monde. C'est-à-dire que ça va être très individualisé. L'entretien motivationnel, c'est une technique issue des thérapies comportementales et cognitives qui permet d'amener la personne à trouver la motivation au changement. Après, on sait dans un douleur ou un lutte. Les personnes qui ont du mal à se mobiliser, des symptômes négatifs, tout ce que c'est. On peut proposer un bilan multidisciplinaire pour voir qu'elles ont les besoins par la suite. Donc là, c'est toute la question de qu'est-ce qu'on demande à l'NDPH. On peut aussi orienter vers les associations, vers les jeunes dont j'ai déjà parlé. On peut proposer derrière de l'activité physique adaptée, la relaxation, du training cognitif. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas besoin d'un bilan très poussé. Des thérapies comportementales et cognitives centrées sur tout le tas de symptômes, de la mobilisation cognitive qui arrive vraiment au fin de parcours. Et le projet personnel derrière va toujours être notre boussole. Donc, toujours le projet personnel qu'on a, là, je le mets en fin de parcours, c'est parce qu'il se réalise en fin de parcours, mais en réalité, on l'a déjà déterminé dès le début du parcours. Parce que sinon, ce n'est pas vers le lien. Donc, ce parcours est personnalisé, il doit toujours être structuré, concerté, intégré dans le parcours de vie. Le parcours de soins ne peut que être intégré dans le parcours de vie. C'est pour ça que le projet personnel est toujours la résultante. Et ce parcours peut être modifié en cours de route. si on doit modifier le projet final et selon les besoins de la personne qui peuvent évoluer au fil du temps. Oui. Oui. Alors, le psychiatre, pas qu'il pose le diagnostic, mais le psychiatre qui suit la personne. Ce n'est pas toujours le même. Le psychiatre pose le diagnostic, ça peut être le psychiatre hospitalier, par exemple, ou un psychiatre en centre, etc. mais c'est le psychiatre référent qui va être le chef d'orchestre, dans tout ça. Voilà, un petit peu d'éducation, c'est simplement, quand on donne un diagnostic, ça donne quelques éléments sur ce qu'est-ce que ça signifie. Si je vous donne un diagnostic, par exemple, ou un pathologie somatique, si je vous donne un diagnostic de diabète, si je vous dis, voilà, madame, je vous donne sur les diabétiques, et que je m'arrête là. Ça peut être un peu inquiétant. Ça veut dire, mais c'est quoi le diabète ? Ça veut dire que je vais mourir ? Ça veut dire que je vais perdre mes doigts de pieds, etc. Enfin, je ne sais pas. Mais c'est un peu les préjugés qui vont arriver d'anglais. Et alors, si le médecin, il vous dit, madame, vous avez un diabète, je vous explique, donc la glycémie fonctionne comme ça, comment fonctionne votre insuline, comment fonctionne votre pancréas, etc., les dysfonctionnements, ça, c'est, ça prend 10 minutes de tout pied. Et c'est la psychoéducation, c'est-à-dire qu'il vous a déjà expliqué ce que c'était, et il vous a expliqué aussi quelles étaient les implications en termes de traitement, le pronostic, etc. Oui, c'est en fait, mon médecin, elle vient sortir de ce qu'il vous a dit, et en fait, elle a envie de vous mettre et c'est l'intérêt où il y a pas ce qu'il va pour leur mettre en place, et bien, surtout, il n'y a pas de projet de l'éducation. D'accord. Donc, évidemment, ça, c'est la douche chose à travailler avec le psychiatre référent. Oui, non, Luc. Juste un point, je vous propose qu'on me fasse une question à la fin de la présentation de cette idée, on a une de bien plus. Et puis, également, que vous peut-être reformuliez des questions parce que sinon, on ne les entend pas. Ce sera l'éducation de ce qu'il y a, je pense. Ça va être un peu plus. Il me reste combien de temps, du coup ? Une minute ? Allez, je vous fais un rapide débris de différentes thérapies psychosociales qui existent. Donc, l'éducation thérapeutique, donc, des patients, des proches, de plus en plus, les programmes conjoints, c'est-à-dire, on a d'un côté les patients, les personnes concernées, de l'autre côté, les proches, avec une efficacité qui est très variable dans la littérature, l'éducation thérapeutique des patients, notamment, on a un sentiment d'efficacité, mais étant donné que les programmes sont extrêmement disparates et que, finalement, même les données qui sont notées dans les différents articles de la littérature sont assez peu exhaustives, on n'arrive pas à avoir un niveau de preuve suffisant dans la littérature pour dire que c'est super efficace. même si cliniquement, on sent bien que c'est très efficace, que nos patients intègrent plus des soins, qu'ils suivent le médicament, qu'il y a une meilleure alliance avec nos patients, qu'ils sont moins hospitalisés, qu'ils ont une meilleure qualité de vie. Quand ils ont un programme d'éducation thérapeutique, on n'arrive pas à le prouver au niveau de la littérature, donc on est en train d'essayer de structurer les causes maintenant pour avoir un petit peu plus de rigueur dans les publications. l'éducation thérapeutique des proches, on a la chance d'avoir le réseau proclamique, du coup, qu'il y a un gros réseau avec plus de 3 000 participants maintenant, avec des données très rigoureuses, donc une recherche, c'est extrêmement solide et je vais vous montrer tout à l'heure les résultats. Les thérapies comportementales et collectives, j'ai parlé de l'entretien motivationnel, on va en parler rapidement tout à l'heure de nouveau pour que vous ayez une petite idée de ce que c'est. Thérapie comportementale cognitive, il y a énormément de causes qui existent, alors ça va être en première vague avec, il y a différentes vagues en thérapie comportementale et cognitive qui sont des vagues historiques. Alors, l'AVA, c'est une technique très comportementale utilisée dans l'autisme, en TCC, deuxième vague, il y a tout ce qui est entretien motivationnel dont je vous parlais tout à l'heure, des TCC centrés sur les symptômes, notamment les symptômes positifs de la schizophrénie, mais ça peut aussi être concentrés sur les phobies différentes, sur les attaques de panique, les troubles anxieux, les troubles de la gestion des émotions, etc. L'entraînement aux habiletés sociales, l'affirmation de soi, donc c'est des techniques de groupe qui vont aider à mieux gérer des relations sociales. Les TCC de troisième vague, c'est tout ce qui a découlé des thérapies comportementales et cognitives plus récemment, donc c'est les thérapies comportementales et dialectiques qui sont utilisées dans les troubles de la personnalité borderline, les thérapies ACT, donc c'est les thérapies où on accepte les symptômes qui sont chroniques, qu'on ne pourra pas mouler, on se dit, on pourrait faire que je ne vais pas mouler ma situation, donc je vais par contre apprendre à accepter et gérer mes émotions par rapport à cette situation. NICT, donc c'est la méditation pleine conscience, le biofeedback et la thérapie des schémas, alors je ne vais pas vous en parler parce que c'est pas très intéressant de la schéophémie, ça ne fait pas vraiment des preuves, mais la méditation pleine conscience, par contre, c'est une technique qui est utilisée tous les jours, qui peut vraiment réduire le niveau de stress général, donc c'est très intéressant dans tous les troubles. La remédiation cognitive, donc qui peut porter sur les neuro-conditions ou les conditions sociales, j'en parlais rapidement tout à l'heure, donc attention, la place dans le parcours a une efficacité limitée entre six mois et un an après la fin de la prise en charge, après c'est plus efficace. Donc si on ne l'avait pas juste avant l'accomplissement du projet personnel, donc réintégration sociale, réintégration professionnelle, etc., elle n'est pas très utile. Donc attention à ne pas vouloir utiliser la remédiation à tout va, à n'importe quel moment, à dire c'est absolument ce qu'il faut là maintenant, non, tout le monde va perdre son temps et on va se payer la carte de la remédiation qui peut être très puissante, par contre, quand elle est bien positionnée dans le parcours. Et c'est toujours un petit peu pareil pour ce que les thérapies que je propose là, selon la place dans le parcours, si elle est mal positionnée ou bien positionnée, on va avoir une efficacité qui va être très, très, très différente. Alors, on va se parler de tout à l'heure, je vais vous en parler, je vais vous en parler. D'autres thérapies qui nécessitent d'autres accompagnements dans la réhabilitation psychosociale, donc les thérapies interpersonnelles, l'intégration du cycle de vie, alors une thérapie interpersonnelle, c'est une thérapie qui est une thérapie brève utilisée dans la dépression, notamment les dépressions sévères, qui fonctionnent très bien. L'intégration du cycle de vie, c'est une thérapie qui existe dans le post-trauma, qui semble fonctionner, on va y en prémis de la littérature là-dessus, mais qui semble être plutôt efficace. Le MDR, pareil, c'est une autre technique issue de l'hypnose pour le post-trauma. Le case managing, je vous en ai déjà parlé, le job coaching également, c'est un levier absolument nécessaire dans la réhabilitation psychosociale, on ne peut quasiment pas passer à côté parce que ça offre tellement de droits que ça serait très dommage de s'en casser pour la personne. Je reviens rapidement sur l'éducation thérapeutique, l'efficacité de l'éducation thérapeutique du patient, en quelques chiffres, donc le taux de rechute à 1 an, c'est une bien étude en 2011, le taux de rechute à 1 an sans traitement dans la schizophrénie, c'est 75%. Avec traitement neurolectif, on baisse à 30%, donc déjà, c'est très content. Et avec traitement plus éducation thérapeutique du patient, on arrive à 9%. Vous voyez que c'est quand même hyper prometteur, on se trouve qu'il y a quelque chose à solliciter de ce côté-là. Malheureusement, les tailles d'effets sont toujours insuffisantes et donc un niveau de poids très bas, c'est ce que vous expliquez tout à l'heure. Et je vous disais qu'on a la chance d'avoir beaucoup plus de chiffres rigoureux dans l'éducation thérapeutique des proches. Et là, on a 50% de réduction des symptômes dépressifs chez la personne qui est dans le groupe, le groupe de famille, un groupe qui est destiné aux proches, la personne avec schizophrénie. C'est les personnes qui ont globalement un niveau de dépression plus élevé par rapport à l'on moyenne de la population générale ou en réduit 50% leurs symptômes dépressifs. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'on a également un impact sur la personne malade qui n'est pas présent dans le groupe, qui n'est absolument pas à la séance, avec une amélioration de l'état de santé du malade pour 45% des personnes malades quand même. et le chiffre le plus intéressant là-dedans, c'est une diminution du risque suicidaire, une diminution du passage à l'acte suicidaire de 50% chez le proche malade. C'est absolument pas négligeable et ça prouve encore la nécessité de mettre en place une éducation thérapeutique des proches, quelle que soit la situation. C'est une obligation depuis 2009 de proposer l'éducation thérapeutique pour les personnes malades. L'éducation thérapeutique des proches est un petit peu dans un flou par rapport à cette obligation. Mais on encourage absolument cette main-mélite-là. Deux mots sur l'entretien motivationnel. Le déficit motivationnel est très fréquent dans l'esquise de l'ophénie et c'est un frein au rétablissement. Le principe général de l'entretien motivationnel, c'est une technique de communication qui va questionner le pourquoi changer plutôt que de se confronter avec la personne sur le tu vois changer. il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, moi je te conseille de faire ça, etc. Tous les conseils dont solliciter et les confrontations ne fonctionnent pas. Ça fonctionne sur personne. Imaginez-vous quelqu'un qui vous dit tu devrais vraiment faire ça. Vous avez envie de dire le plus que l'inverse. Donc l'entretien motivationnel c'est justement apprendre à faire l'inverse. L'objectif c'est d'aller à la personne répondre à trois questions. C'est pourquoi est-ce que c'est important pour moi de changer mes comportements qu'on s'allait chercher dans son système de valeur personnelle. Qu'est-ce qui peut me permettre de faire de passer les ressources auxquelles j'ai accès et pourquoi pas maintenant. Mais ça c'est la base de l'entretien motivationnel et toutes les techniques qu'on va déployer nous vont être autour de ces trois questions. Alors dans le programme profilique par exemple on apprend au proche qu'on peut utiliser ces techniques-là mais ça reste quand même une technique qui nécessite pas mal d'apprentissage et de il faut s'entraîner en fait. Cette technique c'est une technique de communication. La complication cognitive il y en a cinq minutes pour vous en parler. Alors c'est une technique qui nous vient de la neurologie en fait des deux premières guerres mondiales avec tout un tas de soldats qui étaient traumatisés crâniens et du coup les grandes puissances qui faisaient la guerre à l'époque se sont dit mais en fait c'est des soldats qui sont perdus pour nous donc on va essayer de mettre en place des techniques pour repousser leur capacité cognitive pour qu'ils reviennent assez rapidement sur le front. Des personnes qui avaient été blessées au niveau de la tête mais qui s'étaient remises de leur blessure physique mais qui par contre gardaient des éclats au niveau cognitif. Donc c'est la Russie et les Etats-Unis et la Grande-Bretagne en fait et l'Allemagne qui ont mis en place ces techniques-là initialement au moment les premières guerres et puis la seconde qui les vendent vraiment en psychiatrie c'est des techniques qui ne s'envisagent qu'en parallèle donc en même temps que les autres thérapies que je vous ai évoquées. Et notamment on ne peut pas trop se passer les thérapies médicamenteuses encore notamment dans la schizophrénie pour mettre en place les techniques de remédiation cognitive pourquoi ? Parce que le risque du refus est massif et du coup on sait que le programme va s'arrêter en plein milieu or c'est des programmes qui sont assez fragiles en termes d'efficacité il faut que le programme il y a eu lieu de manière complète et au bon moment du parcours pour qu'il soit efficace sinon il n'est pas efficace et ce n'est même pas la peine de le mettre en main. Alors les objectifs c'est un training cognitif c'est améliorer les performances sur les fonctions cognitives spécifiques pour lesquelles il existe un déficit on va parler tout à l'heure je vais vous montrer ce que c'est des fonctions cognitives c'est des entraînements ciblés ça nécessite un bilan complet précis avec l'apprentissage de stratégie de compensation donc en fait on va beaucoup parler des stratégies avec le thérapeute plus que la réussite des exercices ce n'est pas seulement la réussite qui va nous intéresser c'est vraiment une stratégie qu'on va déployer pour y arriver et la deuxième étape va être de transférer ce qu'on fait en séance donc ce qu'on fait en séance c'est d'accord si ça reste entre les quatre murs du bureau du thérapeute c'est vraiment transférer les acquis à la vie quotidienne les thérapeutes se mettent en lien du coup avec l'environnement de travail et l'environnement social de la personne pour transférer les acquis donc modifier les exercices de manière à ce qu'ils soient réalisables dans le quotidien de la personne l'idée d'une réalisation socio-professionnelle c'est des techniques individuelles de groupe avec des patients qui sont stabilisés qui ont un déficit collectif qui sont motivés et concentrés pour un programme intensif et c'est là où il y a toute l'importance de l'entretien motivationnel devant c'est-à-dire si on ne met pas dans un parcours spécifique vous allez avoir quelqu'un qui n'est pas motivé qui va arrêter au bout de trois séances parce que c'est hyper intensif collectivement et c'est tout l'intérêt encore une fois du parcours je ne le redirai jamais assez avec un début de projet de réalisation de soi c'est-à-dire qu'on a déjà le projet on sait vers où on va et on sait à qui c'est à ce moment-là qu'arrivera la réalisation cognitive bon en psychiatrie qui tente à des études qui sont sorties pour vous montrer que c'est efficace mais c'est efficace dans les limites que je vous ai dit alors c'est quoi les conditions c'est l'ensemble de processus mentaux qui nous permet d'acquérir de nouvelles connaissances et d'utiliser vous allez dire donc qu'est-ce que c'est et bien vous avez par exemple les neurocognitions donc c'est les dévoires les attentions l'attention divisée donc c'est le fait de pouvoir être attentif à deux fausses l'attention soutenue de la possibilité d'être attentif pendant longtemps sur quelque force à longtemps ça ne signifie pas 3 heures de suite personne ne dit 3 heures de suite mais sur 10-15 minutes jusqu'à 40 minutes la vitesse de traitement c'est la vitesse à laquelle on traite l'information et ça c'est les conditions de base donc c'est ce qu'on utilise un peu en pilote automatique et quand on doit sortir du pilote automatique on va déployer des fonctions un petit peu plus élaborées notamment planification planifier les causes planifier ma journée planifier une séquence par exemple pour lancer ma machine à laver quand je ne sais pas lancer une machine à laver et bien je voudrais planifier tout un tapos pour que ça fonctionne bien ce que je suis en train de faire la flexibilité la flexibilité c'est la capacité à réagir aux imprévus et l'inhibition c'est la capacité d'inhibir certains comportements quand il ne faut pas les mettre en place voilà un petit peu dans le cadre que nos patients ont donc c'est illisible je suis désolée mais c'est pour vous dire que vous avez l'attention la mémoire la planification etc et en fait ça ça fait partie de la psychoéducation autour des fonctions cognitives qu'on partage avec nos patients et ils ont toutes ces informations-là avec toutes les stratégies derrière pour compenser les déficits les petites astuces etc donc en fait on arrive au même niveau de connaissance avec nos patients quand on fait le bilan on leur transmet tout ce qu'on a vu au bilan et on leur explique ce que c'est chaque fonction ils ont exactement le même niveau de connaissance que nous finalement sur les fonctions cognitives et c'est encore une fois toute l'importance de connaître ces symptômes pour bien travailler ça c'est les neurocognitions j'imagine bien quand j'ai du mal à me concentrer à planifier les choses au niveau professionnel c'est compliqué ceci étant pendant très longtemps on ne s'est pas trop intéressé aux cognitions sociales or on s'est rendu compte que c'était le principal frein en fait à la réintégration socio-professionnelle les cognitions sociales alors c'est quoi les cognitions sociales c'est tous les mécanismes cognitifs qui sous-tendent les relations sociales la théorie de l'esprit c'est la capacité à imaginer ce que l'autre peut penser ressentir le style attributionnel c'est qu'il se passe quelque chose dans une relation sociale c'est la faute à qui à quoi ? est-ce que c'est la faute à l'autre parce que l'autre il est fondamentalement méchant est-ce que c'est la faute à moi parce que je suis fondamentalement gule est-ce que c'est la faute à pas de chance les connaissances sociales c'est tout un lexique de connaissances sociales qui est propre à chacun la perception émotionnelle c'est percevoir les émotions de l'autre réussir à lire notamment les émotions faciales et la perception sociale c'est réussir à lire les codes sociaux si l'un de ces éléments est perturbé ou l'ensemble de ces éléments est perturbé il va y avoir un impact sur le fonctionnement communautaire sur l'adaptation comportementale sur le statut professionnel et social sur les capacités d'interaction sociale de manière générale et ça donne quoi ? ça donne des erreurs d'interprétation donc potentiellement également des idées délirantes des actions inappropriées et in fine un isolement c'est-à-dire que quand il y a des actions inappropriées forcément les personnes autour ne vont pas forcément revenir d'un mix vous voyez tout l'intérêt de prendre en charge ces conditions sociales il y a d'autres types de conditions qui existent très rapidement une fonction visio-spatiale une fonction instrumentale on les prend bien en charge nous en remédiation cognitive ça va être quand même une petite prise en charge je vais vous le montrer tout de suite pour déterminer les difficultés de chacun dans ces domaines-là il faut faire un bilan et ça on ne peut pas passer à côté si on ne fait pas un bilan en fait on ne saura pas quelles sont les particularités d'une personne on n'aura pas cette cartographie cognitive dont on a besoin et qui ressort principalement du pilon au moment psychologique qui est un pilon qui est plutôt long qui nécessite justement l'amplification du patient c'est vrai que ça arrive au bon moment dans le parcours on rajoute un bilan fonctionnel là-dessus c'est-à-dire que oui on a cette cartographie cognitive mais finalement les deux personnes qui dans leur quotidien ne vont pas forcément avoir besoin de certaines fonctions et du coup ça ne va pas spécialement les impacter donc ce n'est pas forcément nécessaire de les travailler donc c'est ce qu'on appelle le bilan fonctionnel c'est vraiment évaluer les difficultés dans le quotidien de la personne et ses besoins réels et donc on va restituer tout le contenu du bilan à la personne et on va réajuster à son avis parce que la personne peut nous dire à son avis d'accord je vois bien pour vous c'est ça c'est pas que je peux travailler en premier mais moi en vrai ça ne m'intéresse pas trop et je préférerais travailler autre chose etc à ce moment-là on réagisse on en rediscute et on revoit les choses l'idée c'est d'arriver à une prise en charge individuelle à individualiser selon les troubles qui ressortent du bilan s'il y a des troubles sensorie-moteurs ce sera plutôt de la rééducation donc ça va on n'enlève pas forcément de nous les troubles instrumentaux donc ça fait la psychomotricité l'airothérapie de l'orthophonie et par contre s'il y a des troubles neurocognitifs ben là ça sera pour nous c'est pour la remédiation cognitive et là on a tout un tas de techniques différentes selon les besoins donc soit en individuel soit en groupe et pareil pour les troubles de la cognition sociale là c'est pas de la relation cognitive c'est souvent des techniques qui sont assez mixées avec les thérapies comportementales et cognitives donc il faut des techniques un peu mixtes pour avoir une meilleure efficacité et là pareil on a des approches globales soit en individuel soit en groupe approche globale c'est quand même des difficultés globales dans la cognition sociale et des approches spécifiques qui ont vraiment des difficultés ponctuelles où là ça va être par exemple Galia est un programme qui va vraiment cibler la lecture des émotions faciales on va vraiment se centrer là-dessus et donc c'est des techniques qui sont intensives sur plusieurs mois globalement c'est 4 mois 4 à 6 mois selon les techniques une à deux séances par semaine donc ça demande vraiment de la rigueur beaucoup d'implications il y a souvent des exercices entre les séances ça peut être sur ordinateur ou pas sur ordinateur mais c'est toujours assez individualisé enfin même le plus individualisé possible même quand c'est les techniques de groupe on va cibler chez chaque personne des exercices particuliers je vous montre quelques exemples d'exercices en remédiation du neuro-collective donc voilà un exercice qui va cibler les compétences visio-spatiales et la flexibilité donc l'idée de savoir si ces cubes-là sont identiques ou différents une rotation dans la tête on essaie de savoir si c'est les mêmes ou si c'est pas les mêmes qu'est-ce que vous en pensez c'est les mêmes bon ça c'est le numéro 2 sur 10 donc sachez que ça va jusqu'à 10 sur 10 et que là c'est le niveau très facile voilà là on va travailler la planification principalement donc vous devez arriver à cette image là en partant d'image du bas et vous avez des contraintes évidemment d'une part il faut le faire en moitié possible sinon vous devez recommencer d'autre part vous ne pouvez pas mettre un anneau plus grand sur un anneau plus petit et vous ne pouvez pas les placer deux anneaux c'est un seul anneau à la fois voilà donc là il faut dans votre tête planifier les choses enfin vous en pouvez en faire deux fois parce que sinon il faut recommencer pour un autre de manière à avoir le résultat qui se situe en haut à gauche vous l'avez ? et bien c'est compliqué vous voyez et là c'est pas le plus dur pour le coup parce qu'il y en a qui sont même timés c'est à dire qu'au bout d'un moment à partir d'un certain niveau il y a un chronomètre et vous dites que vous ne devez pas ça en moins de deux minutes par exemple et oui c'est intensif donc vous voyez que c'est des techniques qui sont très intensives qui requièrent beaucoup beaucoup d'attention beaucoup de motivation parce que si on n'est pas un milieu motivé on abandonne en anglais on dit merci de votre exercice et là l'idée c'est une sorte de musculation finalement cérébrale c'est Happy Neurone qui fait ça je travaille beaucoup avec Happy Neurone qui propose des techniques de remédiation collective ça existe vous êtes en application sur votre téléphone c'est payant mais du coup ça s'appelle du training collectif et quand c'est fait avec un thérapeute de manière intensive sur un certain nombre de mois avec justement le report de stratégie parce que c'est comme vous disiez tout à l'heure c'est surtout ça qu'on va chercher c'est pas réussir d'exercer c'est savoir quelles sont les stratégies qu'on a mis en place pour pouvoir les utiliser à l'heure parce que bon on a les tour de l'œil vous n'allez pas les faire chez vous ça ne va pas vous servir à grand chose dans votre boulot mais par contre les stratégies que vous avez mises en place elles vont vous servir et donc c'est vraiment ça qu'on va travailler avec les thérapeutes voilà c'est pareil de la flexibilité et les capacités physio-spatiales donc quel est le point bleu à partir duquel on regarde cette scène et là on avait un timing bien sûr moins d'une minute pour déterminer de quel point bleu on se situe et donc on passe sur la cognition sociale donc là c'est pareil c'est du training on a beaucoup beaucoup travaillé sur des techniques de reconnaissance des émotions faciales sur des techniques de théorie d'esprit d'éviter de sauter aux conclusions de sauter aux conclusions d'interpréter donc là ça va être vraiment très intensif ça se fait je vous présente le programme de SNIT qui est un programme de groupe donc c'est super intéressant d'avoir justement un point de vue de chacun dans le groupe et ça va permettre de réajuster alors voilà un morphing c'est pour ça ce qui s'appelle un morphing donc je vais vous présenter plusieurs photos d'une même émotion chez d'une même personne mais qui va s'intensifier l'émotion va s'intensifier au fil des photos et vous allez me dire à votre avis quelle est l'émotion qui est exprimée par ce patient par ce monsieur pardon monsieur à combien de pourcents vous en êtes convaincu donc j'ai besoin d'un degré de conviction de 0 à 100% oui alors un peu une émotion ok combien de pourcents vous en êtes convaincu 60% est-ce qu'on parie combien de pourcents 60% et je pense qu'il s'interroge par l'interrogative combien de pourcents déterminer déterminer combien de pourcents déterminer combien de pourcents moi j'ai aucune d'un pourcent je ne veux pas il faut des pourcents par contre je veux bien l'émotion mais c'est le pourcent qui m'intéresse plus je ne veux pas c'est pas 75% j'accepte j'accepte ok gardez bien l'émotion où vous avez déterminé et le pourcentage c'est avec l'émotion donc qui s'intensifie on change on reste sur les mêmes c'est inquiète c'est inquiète il y a un qu'étude combien de pourcents il y a combien de pourcents c'est quoi ça 20% 20% 20% sur prix il y a combien de pourcents voilà pourquoi ça on reste d'accord voilà je me suis tu es je me suis il y a le truc c'est pas souvent mais non tu peux c'est vraiment en plus on la retire je n'ai pas le cri non mais je ne rentre l'avis il faut que c'est le projecteur c'est pas C'est bon, ça ne vient rien de tout. Oui, mais ça s'est remis bien. Là, j'ai déjà débranché. Il est remanché. Non, moi, je n'ai pas. Ah, j'ai remis. Non, moi, j'en ai pas. Non, 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 non. Non, 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 non. Ce n'est pas grave. Bon, il a peur. Parce qu'effectivement, ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez qu'ici, j'avais déjà des 60, 70%, 80%. Comment vous savez ? Comment vous vous êtes convaincus ? Est-ce que vous avez demandé ? Je ne sais plus que vous avez demandé un chiffre. Je ne vous ai pas demandé un chiffre. Et donc, c'est là-dessus qu'on va beaucoup travailler. Là, c'est assez ludique, vous voyez. Ça l'use. Mais on va se mettre assez rapidement à parier des choses. Alors, nous allons autour du pack. C'est sympa parce qu'on peut parier des autres packs. Mais si on parie des objets, on se dit, si je suis convaincue à 80 %, je vais donner 80 % de mes objets. Je parie. Et est-ce qu'on parie vraiment ? À 80 %, en fait, là, il est frustré ou il est triste. Je ne sais pas si il est triste. Et donc, on va réapprendre comme ça, à réévaluer ses convictions et essayer d'aller chercher des éléments factuels qui vont diminuer mes interprétations et m'orienter. J'ai fini ce ma dernière scène. Par exemple, autre exemple, l'on est conducteur de taxi à Berlin. Il adore son travail parce qu'il aime apprendre sur les rues. Il a essayé de trouver les chemins les plus rapides pour s'en rendre un lieu à l'autre. Les week-ends, il aime travailler dans son jardin. Il n'aime pas regarder la télé. Qu'est-ce qu'il en veut pour son anniversaire, à votre ami ? Une télé, de l'aftershade, un GPS ou une perte de fonction. Un GPS. Alors, il me faut un degré de certitude de 1 à 2. Du 8 sur 10, vous êtes convaincu qu'il veut un GPS. Qui n'est pas d'accord avec ça ? Pourquoi vous n'êtes pas d'accord ? Parce que ce qui est essentiel, c'est ce qui est essentiel. Parce que peut-être ce qui est essentiel, c'est ce qu'il fait le week-end. Je ne sais pas le temps de la télé, je ne sais pas le temps de la télé. Je ne sais pas le temps de la télé, je ne sais pas le temps de la télé. Parce que dans un GPS, il l'a déjà dans la voiture. Il est en taxi quand même. Il n'a pas de GPS, il n'a pas de GPS en taxi. Oui, madame. Non, ce qu'il a, c'est justement découvrir tout seul. Il aime découvrir tout seul. Et tout seul. D'accord. Alors, où est-ce que vous voyez tout seul ? Apprendre sur les rues de la ville et trouver les chemins les plus rapides pour se rendre le mieux à l'autre. Donc, lui, quel est le plus besoin de déduire ? Eh oui, c'est ce que faisant déduit. Et bien là, déduit que fait-il aime apprendre sur les rues de la ville et trouver les chemins les plus rapides, ça signifie qu'il n'aura pas de GPS. Alors, il faudrait plutôt une faire de chance. Alors, on n'aura pas de chance. Tout le monde n'est pas d'accord avec ce point-là, ceci dit. Certains disaient que le GPS, ça lui permet de découvrir une ville. Et vous voyez que ça permet, encore une fois, de retravailler ses convictions. On a un saut en conclusion d'emblée où on se dit, bah oui, il veut forcément ça. Et nous, ce qu'on va rechercher, c'est les 8 sur 10, 9 sur 10, 10 sur 10. On n'est jamais sûr de ce qu'il veut. Donc, déjà, 10 sur 10, ce n'est pas possible. On ne sait pas ce qu'il veut pour son anniversaire à 100%, sauf s'il nous l'a dit. Mais en l'occurrence, il ne nous l'a pas dit. Et donc, c'est vraiment retravailler son degré de conviction, revoir ce qui est de l'interprétation et ce qui est d'un fait. Et ça, c'est un travail qui, vous voyez, c'est bon pour nous. Enfin, on a tous des interprétations et on fonctionne comme ça au quotidien. Mais l'idée est vraiment de re-questionner ces interprétations-là et d'aller chercher, d'automatiser le fait de chercher des faits concrets pour appuyer ces points de vue, ces démonitions, ces décives. Et voilà, j'ai fini. Je n'ai plus de moindre taille. Je suis ouverte. Je n'ai pas le mot aussi. Il y a des questions. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. En tous les cas, c'était une interprétation. Moi, la question que j'ai, c'est, dans ce papier, on voit qu'il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place. On voit que dans la réalité, ce n'est pas exactement ça. Moi, je parle, alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail de mon cas personnel, mais quelle est la place de la famille, quelle place on accorde à la famille dans le traitement et l'aide à la personne balade. On voit qu'il y a des dispositifs. Parfois, on ne nous en parle absolument pas. Par rapport notamment au CMT ou même à un psychiatre libéral, tous ces dispositifs, on ne les voit pas apparaître mis à disposition et comment la famille peut être intégrée et comment la famille elle-même peut être aidée parce qu'on a aussi à vivre la souffrance. Donc, comment on peut être aidé de nous pour mieux accompagner et mieux intégrer dans le parcours de soins de notre proche. Et là, nous, on a, enfin, en ce qui me concerne, je ne peux pas parler de tout le monde, mais on a un peu, un peu dans le livre ou un peu dans, on arrive, c'est un peu dans un nuage, on ne sait pas trop où aller et comment faire pour être mieux intégrée et comment le système accède de nous intégrer puisque pour les adultes, il faut souvent la forme de la classe qu'on est souvent hortée et du coup, on a l'impression d'être dans une impasse et de ne pas pouvoir avancer. Comme ça, ça permet, j'avais une question à peu près, je voulais juste compléter, savoir simplement, vous voulez de Saint-Anne, de psychiatre à Saint-Anne, est-ce que c'est sectorisé pour avoir accès à tout ça ? Oui, merci pour ces questions. Effectivement, je ne l'ai pas précisé. Alors, je vais commencer par, donc la deuxième question et une partie de la première, sur le... Bref, sur comment accéder à ces soins. Alors, comment accéder à ces soins ? Donc moi, je fais partie de la Bucé 3RT qui est l'unité de réhabilitation, c'est un centre référent sur l'île de France et notre travail depuis des années, ça a été de déployer justement ces techniques-là parce que nous, on ne pouvait pas absorber tout le monde, on n'est pas sectorisés, effectivement, on ne pouvait pas absorber tout le monde et donc l'idée était de déployer ces techniques-là ailleurs en l'île de France. Donc il existe maintenant, c'était une priorité de l'ARS d'ailleurs, plusieurs centres, plus d'une dizaine de centres de réhabilitation psychosociale en l'île de France. Je pourrais éventuellement vous transmettre la liste. On est en train de travailler avec l'ARS pour faire une cartographie qui soit très claire et qui sera disponible sur notre site bientôt. Mais il y a des centres, on va les coordonner de chacun des centres qui proposent ces soins de réhabilitation. Ils sont plus ou moins sectorisés, c'est-à-dire que ce n'est pas sur un secteur, par exemple, comme le CMB, mais c'est sur un département ou c'est sur une grosse structure hospitalière. Donc c'est souvent des plateformes intersectorielles, transpolaires en tout cas. Donc c'est des moyens mutualisés sur un centre hospitalier. Alors, il y a une autorisation parce que l'autorisation de qui ? De psychiatre ? Alors, oui. Ce n'est pas une autorisation, c'est un courrier. La présence du psychiatre référent n'est pas importante. Présence physique, mais en tout cas, accor, en tout cas, courrier d'adressage. parce que s'il n'y a pas de courrier du psychiatre référent, ça signifie que le psychiatre référent n'est pas d'accord avec les soins. Ça signifie qu'on va mettre le patient dans une situation très délicate où il va se retrouver à faire des soins d'un côté, à se faire rouspiller par le psychiatre référent de l'autre. Et en fait, on ne va pas pouvoir avancer parce qu'en réhabilitation, je vous ai expliqué quand même que la réhabilitation inclut les soins. Inclut le traitement, inclut tout un tas de choses et on demande à ce que soit le psychiatre référent qui soit effectivement le chef d'orchestre de tout ça. La plateforme de réhabilitation peut se substituer sur le côté un peu chronophage de ce chef d'orchestre. Bien sûr, on fait le boulot pas mal de réhabilitation, mais il faut quand même l'accord du psychiatre référent parce que sinon, encore une fois, vous vous retrouvez avec un patient qui est au milieu de tout ça et qui se retrouve dans une situation extrêmement délicate. Ce qu'on peut faire de manière tout à fait diplomatique avec les patients qui nous disent mais mon psychiatre n'est pas d'accord, on peut lui proposer d'autres psychiatres. Très sincèrement, on le fait régulièrement. Tu procédures sur un... Il y a le choix du médecin. Donc, les psychiatres libéraux, il y en a un masque, il n'y a pas de problème. Si je peux me permettre, il y a beaucoup que j'ai interrogé, qui ont reçu de prendre les petits conflits. Voilà. On n'a pas besoin pour ce problème de chacun. Lui, on l'adresse dans les psychiatres qui me permettent. Effectivement. Nous, quand on pose la question de manière individualisée, on va dire écoutez, si le psychiatre vraiment est réticent à ça, on vous conseille t'as le psychiatre et puis, si on est bon. Mais effectivement, on ne peut pas le faire sans le psychiatre référent. Ce n'est pas possible pour simplement les parcours du maçon. Non, on n'est présent que sur un temps. Sur un temps très défini. En fait, on ne fait pas de suivi, non. Ah non, il n'y a pas de suivi sur la réhabilitation. Ça, il faut bien l'inventer. La question, c'est aussi, excusez-moi, je ne sais pas. C'est qu'en fait, vous faites la réhabilitation mais vous n'êtes pas suivi. C'est-à-dire qu'il y aura le soin à l'eau sur le maçon. Non, c'est pour ça que je suis un médical sur un médical. Et oui, c'est un temps. Je fais deux moyens différents. Donc, typiquement, moi, je suis étudiée sur un ZMB. Les patients, je les adresse à mon centre de réhabilitation. Mais je ne fais pas la réhabilitation. Je suis un petit peu en dissociation de personnalité parce qu'ils font autre chose sur la réhabilitation et moi, à côté, je suis plus chef d'orchestre. Oui, je comprends la parole. Donc, ça, c'est un vrai problème parce que, par exemple, je parle d'ailleurs que je suis un scientifique mais il n'y a aucune ordination, il n'y a un centre de réhabilitation, il n'y a un centre expert, il n'y a un écart. Alors, c'est que les petits fois, je me dis, les personnes s'intérées ou c'est un peu leur fonctionnement, c'est un peu le cas, c'est un problème. Mais il y a nous, la famille, qui sommes très noisées pour aider nos proches parce qu'ils sont venus à se poser la question et leur place de même faire une rue. Oui, je suis en train de dire qu'ils ne passent pas dans le niveau de fonctionnement de SNP et même d'étiquette. Et je confirme qu'il y a des étiquettes qui refusent et qui n'ont pas une maladie stigmatique et il y a eu un abandon qui finit évidemment moi parce qu'il ne savait pas le faire. C'est pas ça. Oui, mais ça, j'ai eu ça longtemps. Au niveau des CMD, au niveau hospitalier, il y a la condition des usagers qui vous pouvez vous retourner pour dire mais c'est pas le moment qu'ils refusent ça. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et après, il y a la question de l'intégration des proches dans le... Je vais finir la réponse et puis je vous donne... Je vais finir il y a eu de problème. Est-ce que c'est tellement qu'il y a des personnes dans la salle qui me ressent parce que je ne vais pas le faire. Non. Si je fais ça, c'est parce que je me permets de dire parce que c'est arrivé déjà à la dernière fois. Non, non, je vais l'associer. Je me donnerai du coup. Je veux dire que je suis poliment un peu signale dans la parole et bien sûr, je suis polie. J'apporte. Et du coup, sur la liste des proches dans les soins, alors vous parlez des soins sectorisés du coup, j'imagine, les proches, théoriquement, sont inclus. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, c'est autre chose. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Si en pratique, vous vous sentez exclu qu'il y a un souci encore une fois à la commission des usagers, il ne faut pas hésiter à solliciter la commission des usagers. Je pense qu'ils ont un rôle central là-dedans. Il y a des proches dans la commission des usagers qui font partie de la commission des usagers. J'aimerais quand même attirer votre attention sur le fait que les programmes d'éducation thérapeutique pour les proches sont tout à fait accessibles sans l'apport de la personne, du patient, au niveau du psychiatre référent. Typiquement, pour famille, il y a besoin de l'apport de personne. Vous allez appartenir à un... Oui, alors nous, je crois qu'on va bien à l'un de la femme ou à l'un de la femme et moi, j'en ai dit que j'étais dans ces parcours-là. Mais après, pour mettre en application et aider les cas à l'autre proche, nous, on peut faire un conchon pour l'apport du psychiatre. Et le psychiatre a eu tout de moins la réponse. Je dis, mais pour l'apport de votre proche ou les proches qui a l'habitude quand même. C'est vrai, c'est-à-dire que si on s'entendait dans un programme de réalisation, je vous ai parlé du libre-alarmée, c'est aussi ça, le libre-alarmée, c'est que la personne soit d'accord avec les éléments qu'on lui propose et donc après, c'est toute la question de qu'est-ce qu'on lui propose à quel moment ? Les entretiens motivationnels peuvent être super aidants justement pour essayer de faire émerger un objectif et un besoin et une envie de s'intégrer dans ces soins-là. Et après, c'est effectivement l'orientation vers un centre de réhabilitation qui là nécessite le psychiatre référent et si le psychiatre référent est vraiment réitissant à ça, une commission des usagers n'hésitait pas à faire changer les choses ou alors changer le psychiatre. Il y a une personne qui est absolument psychiatre, mais on s'est réveillé. Ça peut être que je ne vois pas en plus pour parler de la réhabilitation. Voilà, j'arrête avec les personnes qui a pu s'exprimer. Merci. Personnellement, j'ai l'impression que le rôle des psychiatres se limite à la cause du diagnostic et à la prescription du traitement. juridiquement, c'est problématique pour les proches. Les proches ont plein de droits et s'il n'y a pas d'informations à ce moment-là, juridiquement, il n'y aura pas de rétroactivité pour toutes les prestations juridiques qui sont accordées aux proches. Est-ce qu'au moment de la cause du diagnostic, vous renvoyez vers des juristes ? Est-ce qu'il y a des juristes dans les hôpitaux qui reçoivent les proches pour également les accompagner juridiquement pour pouvoir exercer leurs droits ? Je vais juste avoir besoin de préciser de vous parler de quel droit sur le plan juridique ? Tout ce qui est ADDH, on n'a pas forcément besoin de juristes. Le psychiatre dans l'angé de l'ADDH et la gestion de l'assistance sociale qui ne pourraient jamais... ne bénéficient pas de ces droits dès la cause de l'ADDH. Disons après, il n'y a pas de l'étroir. Ah oui, ça je suis d'accord. Oui, alors effectivement, normalement oui. Encore une fois, c'est la théorie de la pratique. Normalement oui. Si ça n'est pas le cas et que... Effectivement, s'il n'y a pas d'accès à l'ADDH parce que personne ne vous en parle et que... Mais dans une fois, on va vraiment assez facilement vers la commission des usagers parce qu'il y a vraiment eu un manqué au moment de l'annonce diagnostique et au moment des explications. L'éducation thérapeutique quand même se passe souvent non plus ce genre d'éléments. Donc normalement, l'éducation thérapeutique doit être proposée très vite. On y explique aux patients et à ses profs la question des droits, de l'admédage, etc. C'est inclus dedans. C'est les soignants qui doivent être informés sans certainement juridique, effectivement. Mais c'est inclus théoriquement. C'est en pratique. Ça ne l'est pas, mais je veux dire, on n'est pas comme ils sont les usagers. Je pense que c'est une instance qui est forcément sans problème dans un hôpital. Bonjour, merci. beaucoup pour toutes les informations. Ma question est quand il y a anosomusie, donc absence de reconnaissance des symptômes, quelle est la meilleure solution, je sais que ça doit être spécifique à un patient, mais quelle est la meilleure solution pour mettre en place les traitements ? Et la NDPH, d'ailleurs, je ne sais même pas si la NDPH est-ce que la NDPH est possible alors que le patient ne met pas dans le monde plus d'emploi de l'initiatique. qui est la meilleure ? Oui, c'est de la juridique, mais on ne dit pas que. C'est que la NDPH est un déficit cognitif. un dénemi, ce n'est pas une volonté du patient de ne pas prendre en compte ces symptômes, c'est vraiment un trouble cognitif qui existe, qu'on connaît bien et qui touche beaucoup de patients, par exemple avec schizophrénie. Alors, qu'est-ce qu'on fait face à la noso-nausie ? C'est souvent l'abord fonctionnalité qui va être efficace. C'est-à-dire de dire, ah oui, ok, d'accord, il n'y a pas de symptômes, on s'en fiche à la limite de se mettre d'accord sur les symptômes, mais c'est de dire finalement, qu'est-ce que vous aimeriez faire dans votre vie et pourquoi vous ne l'avez pas en place ? Typiquement, une personne avec plein de symptômes qui ne se rendent pas à l'heure de ces symptômes et qui voudrait, je ne sais pas, moi, devenir un enseignant, moi, ingénieur je ne sais pas comment on dit, ingénieur informatique. Ok, génial, donc vous avez tout dans vos études, j'ai arrêté au bout d'un an. Bon, ben pourquoi ? Parce que j'ai été hospitalisé. Ok, d'accord, qu'est-ce qui fait que vous avez été hospitalisé ? Je ne sais pas, je ne suis pas hospitalisé parce que j'ai été hospitalisé, enfin voilà, je ne sais pas pourquoi. Ok, d'accord, mais depuis que vous êtes sorti d'hospitalisation, qu'est-ce qui fait que il y a une reprise des études ? Et là, on va essayer de discuter qu'est-ce qui fait, en pratique, au pratique, le fait que les études n'ont pas eu lieu. Ben, parce que j'ai du mal à me concentrer maintenant en cours. Alors, on commence déjà à avoir une petite accroche. Donc, ce n'est pas un symptôme, enfin, c'est un symptôme, mais ce n'est pas un symptôme en termes de, je ne sais pas dire, ce n'est pas d'hallucination, ce n'est pas de délire, etc. Mais c'est un symptôme cognitif sur lequel on va pouvoir se mettre d'accord de se dire, ah ben d'accord, donc là, c'est vraiment une difficulté, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place, en place, pour vous aider, en fait, à aller vers votre objectif personnel ? Donc, c'est vraiment cet apport fonctionnel-là qui va pouvoir aider et dire, vous savez, via LDPH, par exemple, on a accès à des aides pour faire tout ça. Donc, ça, c'est bon, d'un point de vue soignant, d'un point de vue de rien qu'il y a autre chose, mais d'un point de vue soignant, c'est vraiment cette apport-là qu'on a fait bien. Par contre, plus dernière, parce que dans tous les jours, le docteur Rochomet, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions, mais c'est mi-nuité, et on ne va pouvoir qu'une seule question, maintenant. Le docteur Rochomet, ma question est très courte. Vous avez parlé de, hormis toutes les possibilités thérapeutiques, des TCC pour les hallucinations résiduelles. Bon, ma fille a des problèmes, elle va plutôt bien, elle est bien stabilisée, mais elle a quand même encore des voix insultantes, des pensées insultantes qui éprouissent un peu la vie à certains moments. Elle aimerait beaucoup faire une TCC, mais comment est-ce qu'il adressait ? Parce que je ne sais pas n'importe quel thérapeute qui fait ça. Effectivement, c'est une autre thérapeute TCC. Il y en a certains qui se sont spécialisés en TCCP, qui s'appelle TCCP, c'est TCC, les syndromes psychotiques. J'ai une carte de l'ombre, je suis de Paris, il faut être quatre et trois mètres en même temps que la liste des centres de réhabilitation. Il y a des cabinets en libéraux, enfin des libéraux, les qui... Alors la plus connue, c'est Anne-Marie-Touard-Rousset qui a écrit un livre un peu là-dessus, mais qui est... Enfin, vous quelques-uns, vous pourriez... Mais il y en a quelques autres. Donc, je vais pouvoir transférer ça. C'est important. Je crois que la fois, le docteur dans le charnet, je pense que c'est... Tu précises sur le... Oui. Déjà, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.